ONG Accor échange avec les femmes de Gawo sur la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants. On en sait plus avec Alpha Mega qui a suivi ces échanges sur les réformes de la sécurité. La personne, les femmes est une équation difficile à résoudre. La réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants, c'est bien autour de ces concepts qu'elles sont réunies, une trentaine de femmes venues de la région de Gawo. Faire comprendre ces différents processus aux femmes ne peut être qu'utile à l'objectif qui est recherché, c'est-à-dire le rétablissement de la paix et de la quiétude dans notre pays. Et la participation des femmes de Gawo, Menaka et Ansongo, Bourem, ne peut être que salutaire parce qu'elles sont actrices de terrain, elles vivent la situation difficile que vit le pays actuellement et elles sont actrices dans le rétablissement de la paix dans ces secteurs-là. La sécurité et le développement sont interdépendants. Ils constituent dès lors des conditions essentielles de stabilité et surtout de développement socio-économique durable. C'est dire que l'organisation non-gouvernementale Accor et ses partenaires ont vu juste. Au Mali, ces processus rentrent dans le cadre des réformes engagées par le pays dans le cadre de la résolution du conflit au nord et de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il s'agit là d'un projet initié par ONUFAM et financé par le Japon. Le coût du projet est estimé à 560 millions de francs CFA. Merci. Merci. Merci.